La grande messe de l'industrie du sport est cette année encore en passe de tenir toutes ses promesses. Avec près de 3000 exposants rassemblés sur une surface dépassant les 20 000 m2, ISPO Munich s'impose comme le grand rendez-vous européen. Un événement incontournable pour la plupart des marques du secteur. C'est vrai que c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu où en un seul endroit, on peut rencontrer à la fois des agents, des distributeurs potentiels, des clients qu'on ne voit pas tout le temps parce que parfois un petit peu loin de Chamonix et qui se retrouvent là et donc c'est hyper pertinent de rencontrer toute cette population en un seul endroit, en un seul moment. Donc pour une marque comme nous, c'est super important d'être présent. Pendant 4 jours, les rendez-vous s'enchaînent. Pourtant, certains ici ne visent pas forcément le chiffre d'affaires. Car être présent sur cette foire internationale du marché de l'article de sport signifie surtout de la visibilité dans un milieu très concurrentiel. Nous, on est une nouvelle marque dans le domaine de la raquette. On a commencé en 2018. Donc il faut faire connaître le produit à un plus grand nombre. ISPO est vraiment le meilleur endroit pour se faire connaître en Europe, pour montrer le produit en Europe. Alors c'est la deuxième année où on vient ici. Donc on l'a un peu plus préparé. C'est l'expérience qui parle. Et du coup, on a programmé des rendez-vous. Et puis on est sur le passage. Donc on s'y attire des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est toute la magie d'ISPO. Si faire des contacts et faire du chiffre est donc dans l'intérêt des quelques 2600 marques présentes, certaines voient en l'ISPO une opportunité de conquérir de nouveaux marchés. Pour être assez transparents, on est super contents. On a commencé notre saison commerciale il y a un mois de ça à peu près. Du coup, super bon retour du marché pro, on va dire. Mais aussi super bon retour des petits événements qu'on a pu faire. Aujourd'hui, le but principal, on va dire, c'est qu'on veut capitaliser sur notre image de marque en Europe. On commence à être bien connu, à avoir une belle notoriété. Et là, on est en train d'essayer de conquérir des marchés un peu plus compliqués pour nous, comme l'Amérique du Nord, les US, le Canada. Pourtant, face à un marché qui se porte bien, générant plus de 2 milliards d'euros par an, il est à noter l'absence remarquée de certaines grandes marques du milieu outdoor. Millet ou encore Salomon ont en effet fait le choix de ne pas prendre de stand à Munich. Une décision suivie chaque année par de plus en plus d'entreprises.